Musique Le bois de sculpture de Vassivière est une collection profondément organique, issue de l'intuition des artistes et des paradoxes du lieu. Sa création ne répond pas à une volonté de représenter les grands mouvements de l'histoire de l'art, mais l'influence de certains courants majeurs peut être identifiée parmi la soixantaine d'œuvres qui le composent aujourd'hui. Au milieu des années 80, Vassivière se place sur la carte internationale des parcs de sculpture, grâce à des créations d'artistes de l'an d'art de renommée internationale. Il s'agit de Nils Sudot, avec ses interventions éphémères, mais aussi Andy Goldworthy, Dominique Bailly et David Nash, qui réalisent des installations permanentes. Ces œuvres de la deuxième génération du land art s'inscrivent dans leur site et utilisent des matériaux naturels, mais sans la dimension industrielle qui avait marqué le land art américain des commencements à la fin des années 60. L'attention pour les matériaux vivants se prolonge au début des années 2000 avec une dimension d'art écologique qui apparaît avec la charte paysagère de Gilles Clément et dans plusieurs installations d'Eric Samac. D'autres œuvres évoquent l'art processuel né dans les années 60 parallèlement au land art. Ce courant cherche à rendre visible dans l'œuvre le processus de création. Cette idée traverse l'ensemble des mouvements qui émergent à cette époque, tels que l'art épovera, qui vise à défier l'industrie culturelle et la société de consommation, ou encore l'art conceptuel, qui place l'idée avant l'objet. Mais Vassivière, c'est aussi notamment l'art minimal qui tente à la simplicité extrême. Le bois de sculpture se situe au croisement des arts plastiques, de l'art des jardins, des arts du son et de l'architecture. Il continue à nous interroger parce qu'il demeure en grande partie inclassable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada